En ce début d'année 2017, je tiens à adresser mes voeux à tous les Français. Dans l'époque troublée que nous vivons, dans laquelle nous avons parfois des doutes et des inquiétudes, je voudrais qu'elle apporte aux uns et aux autres des joies nombreuses, petites et grandes, et plus collectivement, qu'elle redonne à la France volonté et fierté. 2016 a été une année difficile. Nombre d'entre vous ont eu à subir des maux d'hiver plus ou moins graves. La situation sociale et économique n'est pas bonne, et le nombre des pauvres et des exclus, des sans-abri, a augmenté. La situation politique n'est guère brillante, car elle n'est plus inspirée par un grand dessin. Les projets manquent à notre pays, projets capables de souder un peuple vers des horizons partagés. Un ennemi insidieux et brutal, qui se cache sous des aspects religieux, bouscule nos institutions, rend avec nos traditions ancestrales, et apportent son lot de victimes innocentes. Oui, 2016 n'a pas été une bonne année. Ainsi, je forme des vœux pour qu'en 2017, la France retrouve confiance en elle et en sa vocation de toujours, celle de modèle et d'exemple pour les autres nations, ce qu'elle a été durant des siècles. Ne fut-elle pas le premier pays à avoir fait du bien commun et de la justice les fondements de l'action publique ? Combien de pays malmenés actuellement, pensant au Moyen-Orient, aimeraient retrouver cela ? Combien voudrait que l'homme ne soit pas le jouet des appareils ou de pouvoirs brutaux ? Sous l'Ancien Régime, et encore bien des années après, devenir Français était recherché, car c'était intégrer le pays des libertés et du droit. Mais pour ce faire, la France a besoin de se retrouver elle-même, de retrouver ses racines, pour pouvoir lutter et résister au mot qu'il assaille, elle doit d'abord soigner ses plaies morales. Pour affronter tous ses ennemis ou ses difficultés, notre pays doit redevenir fier de lui, de son passé, de ce qu'il a apporté aux autres. Il est temps que se terminent les introspections et les repentances. Elles n'ont pas beaucoup de sens dans un pays qui a donné tant de saints, dans un pays qui est toujours admiré et souvent imité. Ainsi, pour 2017, je souhaite que la France renoue avec sa tradition qui lui a toujours fait regarder plutôt vers l'avenir que vers le passé. Pour la France, fille aînée de l'Église, pétrie du message à la fois divin et humaniste de l'Évangile, le paradis est devant et non pas derrière. N'ayez pas peur, regardez devant. La France a beaucoup d'atouts pour affronter l'avenir, mais encore faut-il qu'elle en soit vraiment consciente et fière. Ce n'est pas seulement notre culture et notre mode de vie qui sont regardées depuis l'étranger. Au-delà de nos frontières, ce sont nos jeunes diplômés qui sont appréciés et enviés au point qu'actuellement on les retrouve sur les cinq continents. Ce sont nos armées qui sont admirées en étant déployées partout où il faut triompher la paix, la sécurité et la justice entre les hommes. Ce sont nos entrepreneurs qui continuent à innover. Ce sont nos œuvres caritatives qui agissent partout où la détresse est présente. Il y a une France de la réussite. Voilà celle qu'il faut encourager. Je le fais d'autant plus volontiers en ce début d'année qu'elle est aussi la France des jeunes. Il y a un renouveau porté par toute la génération qui est entrée dans l'âge adulte avec le 21e siècle. Ce sont eux qui forgent la société de demain. C'est à eux que j'adresse tout spécialement mes vœux, les plus chaleureux et les plus fervents. Ce sont eux qui bâtissent des familles unies et responsables. Eux qui créent pour répondre aux enjeux présents aussi bien des start-up innovantes que des écoles. Eux qui s'engagent pour le pays de sa défense. Eux qui redonnent à la France les clercs qui ont tant manqué durant deux générations. Mes vœux vont vers tous ceux qui œuvrent pour l'avenir et qui s'engagent. Ils s'adressent donc aussi tout spécialement aux familles. Depuis plusieurs années, elles ont été très malmenées. Le mariage a été travesti, les enfants deviennent des enjeux. Nos anciens qui connaissent trop souvent déjà l'abandon risquent de voir leurs derniers jours menacés et je ne parle pas des difficultés que la vie quotidienne, se loger, trouver du travail, s'assurer de bonnes structures pour permettre aux enfants d'apprendre. Mais les familles françaises tiennent bon. Elles font preuve d'une grande capacité de résistance active. Elles ne se placent pas uniquement dans une attitude de refus, mais répandent par des projets innovants qui bousculent les vieux cadres sociaux ou pédagogiques qu'on leur impose. À tous ceux qui croient en demain, je voudrais que 2017 redonne des espérances et non des illusions. Pour cela, j'appelle de mes voeux une France qui retrouve le sens de la vérité et du concret et abandonne les idéaux trompeurs qui ne mènent qu'à des impasses. Je vois bien, à travers les déplacements que j'effectue en France et les rencontres que je fais, qu'il y a une attente importante pour sortir d'une spirale négative qui n'est nullement une fatalité. J'aurais rempli mon devoir d'héritier et successeur légitime de la longue tradition des rois de France si je peux contribuer à redonner confiance en l'avenir. Tels sont les voeux que je forme pour tous les Français, pour les familles et les jeunes, mais que je forme aussi pour tous ceux qui, de par le monde, attendent de la France qu'elle fasse mieux entendre sa voix dans le concert des nations. Puis Saint-Louis, modèle du souverain conscient de ses devoirs, aider la France à vivre une bonne année 2017. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501